bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce quatrième screencast de wheel of mac aujourd'hui pas de nouveau logiciel je vais vous présenter une fonctionnalité très pratique de votre mac qui est déjà inclus dans le système mac os qui vous permet d'insérer des caractères spéciaux d'une manière très simple alors qu'est ce que j'entends par caractères spéciaux c'est tous les caractères qui existent et qui ne sont pas sur votre clavier par exemple vous êtes en train d'écrire un texte ou sur une discussion sur msn twitter ou facebook vous avez besoin d'insérer un caractère spécial que ce soit un e accent aigu en majuscule un smiley un petit soleil une flèche une croche ou tous les caractères qui ne sont pas sur votre clavier pour l'activer c'est très simple vous vous rendez dans les préférences système de mac os vous allez dans la partie internationale vous allez dans l'onglet menu saisie et il vous suffit de cocher palette de caractères et là comme vous pouvez le constater ça a fait apparaître le drapeau de ma langue du système à côté de l'heure dans la barre des menus donc ça vous pouvez le fermer et pendant que vous êtes en train d'écrire alors là ça peut être n'importe quelle fenêtre du moment que vous avez la barre de la barre de texte vous pouvez aller dans le petit drapeau afficher la palette de caractères et là vous pouvez trouver tous les caractères possibles et inimaginables que ce soit pour les symboles mathématiques différentes flèches parenthèses symbole de devises ponctuation différents petits sigles les croix étoiles des étoiles et astérisques le la les lettres latines l'alphabet latin accentué les chiffres avec les différentes puissances les lettres grecques des ponctuations décoractives qui peut être très pratique lorsque vous écrivez des comptes rendus ou d'autres choses dans ce style les caractères en braille et les différentes palettes de caractères dans les différentes langues voilà donc une fonctionnalité bien pratique déjà incluse dans votre mac et pour insérer un caractère et ben c'est très simple il suffit soit de le prendre et de le glisser déposer dans la fenêtre de votre choix soit de double cliquer dessus et voilà j'ai pu insérer mon soleil voici pour cette fonctionnalité j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur we love mac point net